Alors, en cette journée de la Saint-Patrick, on se remémore l'histoire de la présence irlandaise à Montréal avec Mario Robert des Archives de la Ville de Montréal. Est-ce que les Irlandais sont ici depuis très longtemps? Le premier, vous serez surpris, parce que le premier Irlandais à avoir mis les pieds à Montréal s'appelait Tad Cornelius O'Brennen. On le connaît? On le connaît. Contrairement à d'autres communautés culturelles, on est capable d'avoir le nom exact de cette personne-là. Et cette personne-là est arrivée avant 1661 à Montréal. Donc, il était employé de ferme et il a été kidnappé par les Iroquois. Et sept mois plus tard, il est revenu. Et il a même travaillé pour un de mes ancêtres, André Dumais. Il est employé de ferme d'un de mes ancêtres à Montréal, André Dumais. Donc, et ce qui est important de souligner, c'est qu'il n'a pas été connu sous ce nom-là. Il a été connu sur le nom de... parce qu'évidemment, c'était un nom irlandais, gaélique. Et évidemment, on l'a changé. Étant donné des Français, on a décidé de changer son nom, de l'adapter. Et c'est Tech Aubry. Donc, c'est l'ancêtre de tous les Aubry. Bien, la plupart des Aubry... Donc, les Aubry sont des Irlandais. Bien, pas tous, mais des milliers d'Aubry, soit au Québec et en Amérique du Nord, sont les descendants de Tech Aubry. Et lui, j'imagine, il a eu des enfants. Oui, il a eu sept enfants et son fils François Aubry en a eu 14. Évidemment, toute cette lignée-là a fait en sorte qu'on a des Aubry qui proviennent de Tech Aubry. Et que s'est-il passé pendant le régime anglais? Est-ce que là, les Irlandais ont pris plus de place, puisqu'ils pouvaient au moins garder peut-être leur nom? Encore là, vous serez surpris parce que durant la guerre de la conquête, il y aura des Irlandais dans les deux armées. Donc, l'armée française et l'armée anglaise. Et un des personnages importants après la conquête, c'est Guy Carlton, qui va devenir Lord Dorchester, le square Dorchester aujourd'hui, et qui, en 1768, est un Irlandais de naissance, et il va être gouverneur général du Canada. Et c'est lui qui va rétablir les lois civiles françaises quand on a adopté l'Acte de Québec en 1774. Mais on parle surtout du début du 19e siècle, parce que c'est là qu'on arrive vraiment. Et un des éléments importants, c'est quand Mary Griffin va... De Griffintown? Est-ce qu'on est dans la même... Bien, ça vient de ça. Parce que Mary Griffin va établir, va acheter le fief Nazareth, et va établir des rues, des quartiers, d'un quartier, et qui va s'appeler justement Griffintown. Donc, évidemment, les Irlandais vont s'établir là, parce qu'à partir de 1821, bien, on construit le canal de la Chine, et qui sont les travailleurs qui sont engagés pour le canal de la Chine? Ce sont des Irlandais. Mais parce que parallèlement, il y a eu une grande immigration aussi irlandaise qui est arrivée dans les années 1830-1840 aussi. Oui, dans les années 1830-1840, il y a vraiment un... il y a beaucoup d'événements qui se passent dans cette période-là. On parle du choléra de 1832, on parle de la rébellion en 1837-1838, et auxquelles des Irlandais vont participer. Par exemple, Edmund Bailey O'Callaghan était un grand ami de Papineau. C'était un fondateur du journal The Vendicator, et qui, à un moment donné, quand Papineau a été... On a voulu arrêter Papineau. Oui. Ils se sont sauvés aux États-Unis. Et O'Callaghan n'est jamais revenu. Et savez-vous ce qu'il est devenu? Non. Il est devenu l'archiviste de l'État de New York. Il est devenu l'archiviste en chef de l'État de New York jusqu'à la... pratiquement à la fin du 19e siècle. Mais j'imagine que les Irlandais aussi ont cette proximité avec les Canadiens français de par la religion catholique. Il y avait peut-être ça aussi qui les liait plus que d'autres Anglais qui venaient du reste du Royaume-Uni. Bien oui, dans un sens oui, puis dans un sens non. Effectivement, oui, parce qu'évidemment, ils étaient catholiques, mais il y avait des Irlandais protestants, par exemple. Oui, bien oui. Parce que moi, j'ai une de mes arrière-grand-mère qui était protestante, une Irlandaise protestante, et il s'est converti au catholicisme à 58 ans. Donc, il y a... mais il y a surtout des Irlandais catholiques, c'est vrai, et qu'on retrouve dans le quartier Saint-Anne, à Montréal. Par exemple, en 1847, lors de la grande... le typhus, il y a eu la grande famine en Irlande. Les Irlandais sont venus en grand nombre. Il y a eu le typhus et il y a 6 000 immigrants irlandais qui sont morts à Montréal. Vous savez, le rocher noir qu'on retrouve à l'entrée du pont Victoria. Oui. Bon, bien, c'est les travailleurs irlandais qui étaient responsables de la constru... qui travaillaient sur la construction du pont Victoria, qui ont installé ça en mémoire de leurs compatriotes. Qui sont décédés parce qu'ils étaient vraiment les constructeurs de ce pont-là. Oui, cimetière, parce que c'était le cimetière des Irlandais aussi à cette époque-là. Hum! Et est-ce qu'ils se regroupaient sous une société? J'imagine que oui, aussi. Oui, la société Saint-Patrick, aussi, il y a plusieurs événements tragiques dans ces deux décennies-là, mais il y a aussi la création de la Saint-Patrick-Socialité en 1834, et puis il y a aussi la construction de l'église Saint-Patrick en 1847, la première paroisse irlandaise de Montréal. Donc, il y a beaucoup de liens, évidemment, parce qu'ils faisaient partie de l'évêché de Montréal. Et là, ils devenaient quand même une communauté, donc ils avaient accès à justement une église... Oui, puis il y a beaucoup d'institutions communautaires qui se créent, écoles, centres d'entraide, etc., donc effectivement... Est-ce que Montréal a eu des maires d'origine irlandaise? Il y en a eu six. Quand même? Il y a six maires d'origine irlandaise. Le premier, c'est William Workman, c'est un homme d'affaires qui est né en 1807, qui a été maire de 1868 à 1871. D'ailleurs, la rue Workman, dans la petite Bourgogne, a été nommée en son honneur après sa mort en 1878. Donc, c'est quand même un élément important. Les autres sont Francis Cassidy, qui est décédé l'année même de... qui a été nommé maire. Mais c'était un Irlandais plutôt francophone parce qu'il était né à Saint-Jacques-de-Montcalm, il avait été éduqué en français. Et peut-être on va sauter au dernier. Oui, au dernier. Bien, le dernier, ça a été le dernier maire anglophone, John James Edmund Guerin, qui a été maire de 1910 à 1912. Ça a été aussi le dernier maire anglophone avant qu'on élise le maire Applebaum en 2012. Et Guerin, qui était aussi un francophile aussi, je veux dire, très près des francophones aussi à l'époque. Évidemment, il y aura le défilé de la Saint-Patrick cette fin de semaine. On a reçu hier les organisateurs. Donc, ce défilé qui est en continu présenté depuis 1824. 1824, exactement. 191 années, donc sans interruption. Merci d'aider de nous en parler. Au plaisir.